Une bouffée d'air en vue pour la Grèce. Les Européens se réunissent dans la soirée pour débloquer dès juillet un prêt de plus de 8 milliards et demi d'euros. De quoi permettre de passer l'été aux pays menacés de faillite en attendant le plan d'aide à long terme. Et pour faire passer son plan d'austérité, le Premier ministre Papa Andréou a réclamé la confiance du Parlement. L'armée syrienne sème la terreur dans le Nord-Ouest. Appuyée par des chars, elle a bouclé le village de Bdama, où les déplacés fuyant la répression venaient s'approvisionner. Pour la première fois, la Turquie a commencé à distribuer une aide humanitaire aux Syriens massée à sa frontière. 10 000 réfugiés se trouvent déjà dans les camps côté turc. Les protestataires marocains à nouveau dans la rue. Des manifestations pacifiques sont prévues en début de soirée dans de nombreuses villes du pays, à l'appel du mouvement des jeunes du 20 février. Ils revendiquent de véritables changements démocratiques, jugeant insuffisante la réforme constitutionnelle annoncée par le roi Mohamed VI vendredi. Jean-Luc Mélenchon peut partir en campagne. Samedi soir, les 130 000 militants communistes l'ont largement élu candidat du Front de Gauche pour 2012. Le coprésident du Parti de Gauche devient ainsi le premier non-communiste à représenter le PCF à une présidentielle depuis François Mitterrand en 1974. Voici l'avion le plus long du monde. En première mondiale, le nouveau Boeing intercontinental a atterri en France à la veille de l'ouverture du Salon du Bourget. Vu sa taille, plus de 76 mètres, l'appareil s'y est pris à plusieurs fois avant de réussir à se garer. L'avionneur américain va l'exposer jusqu'à mardi.